Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mes ou plutôt nos favoris du moment ou du mois et j'ai une invitée surprise ! C'est, 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 et non ce n'est pas Coucougnette, un premier indice déjà, c'est Sandrine ! Derrière Coucougnette, salut ! Je me tape un cru, c'est un peu chez tout le monde moi ! Bien évidemment, en fait on a décidé de faire cette vidéo ensemble, il y a la première partie qui a été filmée sur la chaîne de Sandrine, et donc cette partie là, la deuxième, chez moi donc bien sûr on remettra tous les liens des chaînes en barre d'infos en dessous ! Alors si tu as compris, tu regardes cette vidéo jusqu'au bout et après tu cliques sur le petit lien et tu viens chez moi pour regarder le début en fait, on regarde dans le désordre mais c'est pas grave, c'est ça, c'est bien aussi ! Voilà, il n'y a pas de sens super cohérent, regardez dans tous les sens c'est pas grave ! Donc voilà, donc vu que c'est mon tour d'être à domicile entre guillemets, je vais lui laisser donc le premier produit à présenter ! Alors techniquement on est vraiment chez elle aussi hein ! Alors mon premier produit, alors du coup bah, oula ça fait des traces mais on peut napper le premier là ! Non c'est pas grave ça ! Parce que c'est tellement beau ici que, par rapport à chez moi où vous connaissez mon bordel pour celles qui le connaissent, Non faut pas l'écouter ! Là il n'y en a pas en fait ! Par quoi je commence ? Alors je vais commencer par ça, c'est un gommage pour les lèvres que tout le monde connaît, c'est le fait des lèvres de chez Lush ! Ça ressemble à ça ! C'est rose fluo là ! Et donc ça sent le chewing gum en gros, c'est un peu le chewing gum, le bonbon, j'ai rien ! Et c'est pas très facile à utiliser parce que c'est vraiment en grains donc du coup on s'en fout un peu partout ! Mais c'est agréable parce que ça gomme bien et en plus ça a bon goût ! Enfin on n'en mangerait pas le pot, il y a quand même un goût de parfum dedans ! Mais c'est sucré quoi donc c'est pas désagréable ! Et voilà, par contre il faut faire très attention parce que quand on laisse à côté du lavabo, si ça a malheur de se mouiller, ça fait des cristaux, enfin ça durcit ! Alors ça c'est un peu chiant mais sinon c'est bien ! En tout cas moi c'est un produit que j'ai vraiment envie de tester depuis un petit moment donc je pense que ça sera... Bah celui-là j'ai craché dedans, alors tant pis ! En tout cas je pense que je testerai parce qu'il me donne bien envie ! Moi c'est Anita qui m'a offert pour Noël donc merci Anita si tu me regardes ! Voilà ! Alors moi j'ai passé à un top non ? Oui enfin un de mes favoris ! Ah j'ai vu ta vidéo sur ma teinte ! Donc c'est le mascara, je me souviens jamais du nom, Miss Manga Punky donc je vous ai fait une revue dessus ! Donc en collaboration avec Audrey ! Et c'est un mascara que j'aime vraiment beaucoup beaucoup ! Je peux regarder ! Il est euh... Voilà ! Honnêtement j'ai eu le mascara de chez Benefit ! J'ai eu aussi le mascara Volmo Rocket ! Et franchement celui-ci je trouve qu'il est encore mieux que ces deux autres là ! Donc franchement si vous avez lu la revue vous allez voir quand même qu'il fait des super beaux cils et moi je l'aime beaucoup ! Et il est pas très cher donc franchement c'est un bon investissement ! Je me sens un peu con moi derrière à faire la potiche ! Mais moi en fait j'ai été étonnée quand j'ai sorti la brosse donc si vous avez vu pendant qu'elle parlait je vais lui faire une pointe de tête ! On dirait le sapin de Noël ! Regardez la brosse ! Elle est chelou ! Et ça prend bien les signes en fait ! Ouais mais après faut pas trop mettre de matière parce qu'après ça fait vraiment comme dans la pub avec des paquets ! Mais si tu doses bien franchement il a un super bel effet et franchement il est top ! Vraiment top ! Donc voilà ! Alors ensuite ! Alors ce produit c'est pour les cheveux ! Vous l'avez vu j'ai fait une... Vous l'avez vu ou pas d'ailleurs ! D'ailleurs si vous l'avez pas vu mais qu'est-ce que vous foutez encore là ? Il faut aller voir tout de suite la vidéo sur la chaîne de Karen ou Tisha ! On a fait une revue toutes les deux sur ce produit là ! C'est le Studio Line Hot & Go de L'Oréal ! Qu'on a eu dans la Glossy Box du mois de février si je ne m'abuse ! Ouais c'est ça ! Et donc c'est un spray comme ça qui permet de donner un peu plus de volume aux cheveux ! Donc vous mettez sur cheveux mouillés quand vous venez de les laver ! Surtout aux racines et après vous séchez peut-être en bas tout ça pour donner un peu du volume et je trouve ça sympa ! Voilà ! C'est pas le produit du siècle mais je l'aime bien ! J'étais pas super convaincue quand j'ai fait la revue ! Enfin j'ai trouvé bien mais sans plus ! Et finalement je me suis habituée à lui et j'utilise à chaque fois que je lave mes cheveux donc une fois par an quoi ! Euh non pardon ! Non mais enfin je l'utilise à chaque fois que je me lave mes cheveux ! Je vous dirai pas combien de fois d'ailleurs ça vous regarde pas ! Et je lave quand je veux d'ailleurs ! D'abord ! Et voilà ! En plus ça sent un peu les produits coiffants des années 90 là ! Studio Line de L'Oréal ! Moi j'aime bien moi ! Ah oui ça sent bon ! Donc voilà ! Et en plus en ce moment c'est en promo chez Carrefour ! Chut ! C'est en promo chez Carrefour et je l'ai eu à 3€ ! Je l'ai eu à 3€ ! Enfin j'en ai racheté je veux dire celui-là c'est celui que j'ai reçu ! Mais j'en ai acheté un pour ma mère et un pour moi ! Je l'ai eu à 3€ à la place de 5€ enfin les dépoussières je sais plus combien ! Voilà ! Ensuite on va passer à une crème hydratante pour le visage ! Donc c'est une de chez Sephora donc j'ai voulu tester il y a quelques temps j'ai acheté quelques produits pour la peau donc chez Sephora que je n'avais jamais testé ! Et c'est la crème qui est comme ceci donc rose et il y a marqué crème riche très hydratante ! En plus elle me rend belle ! C'est la crème miracle ! T'es moche tu mets ça et t'es magnifique après ! Donc après voilà c'est une crème hein ! Elle fait très bien son boulot je trouve qu'elle sent très bon ! Ah ouais ! Et elle est pas trop grasse parce que moi malgré que j'ai la peau très sèche je supporte pas avoir une crème trop grasse ça m'insupporte ! Enfin c'est des gilétiques comme ça ! Bref ! Et elle est vraiment très bien ! Par contre ce qui pourrait me refroidir un peu c'est son prix parce que je crois qu'elle est assez cher ! Donc ça je vous mettrais quelque part je me rappelle plus je crois que c'est dans les 25 euros je crois ! Ah oui ! 25 ou 17 je sais plus trop donc je vous mettrais quelque part pour être sûre ! Mais voilà ! Elle est très bien mais j'avais acheté avec les moins 25% mais je pense qu'à prix fort je pense que je la racheterais pas ! C'est pas par rapport à son prix mais pas par rapport à ce qu'elle vaut ! Moi j'ai du mal à me passer de la crème Nivea de base quoi ! Et en plus c'est pas cher et moi je trouve que c'est vraiment celle qui m'hydrate ! Bah après moi c'est pareil j'ai pas spécialement de problèmes de peau donc les crèmes basiques ça me convient mais j'aime bien du coup tester un peu pour changer quoi ! Alors à moi il me reste un produit maquillage et c'est un produit que j'avais acheté au rayon essence du Auchan d'Avignon avec Lauriane quand j'y suis allée donc en septembre de l'année dernière ! Et c'est le Blush Up couleur corail et rose et en fait j'adore ce truc ! En fait depuis que je l'ai acheté j'utilise plus que celui-là ! C'est comme un dégradé en fait entre le corail et le rose et j'adore vraiment cette couleur-là ! En plus ça va avec tout je trouve ! Et ça coûte une misère ! Je crois que ça coûte 4 euros ou un truc comme ça ! Et voilà ça vaut le coup ! Donc si vous avez un Auchan qui fait la marque Essence je vous conseille de le prendre parce qu'il est vraiment top ! Voilà ! Et en plus il n'y a pas d'effet satiné ! Moi je déteste briller ! Vraiment ! Et alors que j'ai la peau sèche et tout ça donc je ne brille pas naturellement on va dire ! Je ne vais pas aller me foutre sur la tranche des produits qui me font refléter la lumière ! Genre en tout cas je n'aime pas ça ! Voilà ! Donc celui-là il est mat et il est très bien ! Alors on va passer à une petite palette qui m'a été offerte lors de mon swap avec Estelle ! Donc c'est une palette pour le teint ! C'est la définition fer je crois ! Je crois que c'est ça la référence ! Et en fait depuis que je l'ai surtout pour aller bosser je ne mets plus que ça ! Donc vous pouvez voir qu'elle est super bien creusée et même le bronzer ! Ce n'est pas ma caméra donc je ne suis pas encore au top ! Oui le retour de ma caméra est à l'envers ! Donc voilà ! En fait moi je suis à droite en vrai ! Et donc je n'ai pas précisé mais c'est une palette de chez Makeup Revolution ! Donc j'aime vraiment beaucoup ! Le blush il est juste au top parce qu'il fait vraiment super naturel, super frais ! Et il y a un highlighter, un bronzer et les couleurs sont juste parfaites pour moi ! Donc franchement elle a super bien choisi ! Donc Estelle je te remercie encore pour ce joli petit cadeau ! Et en tout cas les couleurs me vont vraiment parfaitement bien ! Mais je me vois dedans ! On dirait les palettes Sleek ! Ouais c'est un peu ça ressemble en fait ! Et franchement pion rotation parfait ! Enfin j'adore cette palette ! Derrière son nouveau ! Je pense d'ailleurs que quand elle sera finie donc d'ici peu je pense que je la refermerai ! Je n'ai jamais fini un bleu ! Ah si ! J'ai acheté la terracotta de Guerlain ! Et je ne leur achetais que quand je finissais les peaux ! Ça allait marier deux fois les peaux ! C'est pas des peaux ça ! C'est des... Comment ça s'appelle ça ? Des... Des machins ! Voilà ! Si aussi toi derrière ta caméra ! Derrière ton écran pardon ! Bonne question ! Tu sais comment ça s'appelle le présentoir pour les poudres ? Dis le nous ! Enfin le paquet quoi ! Voilà c'est pas facile à finir ! Attends parce que là je vais mélanger les tiens avec les miens ! Alors moi j'ai un dernier favori ! Mais alors ! Qui est un gros coup de coeur énorme 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 d'ailleurs ! J'aurais pu en rajouter ! Parce qu'en fait déjà la marque de maquillage Etam et de cosmétiques... Enfin le produit c'est vraiment un truc que j'ai adoré ! Alors à force d'entendre parler j'y suis allée quand même ! J'ai dit aller et je vais tester par moi-même ! T'étais où ? À Nice la... Ames du jour médecin ! Ah moi je savais même pas ! Et j'ai commandé aussi sur internet parce qu'il y a eu des soldes et c'était intéressant ! Alors je vais vous présenter ce beurre corporel là ! Parce que c'est vraiment le coup de coeur de ma life si vous voulez ! Ça m'a réconcilié avec l'hydratation de mon corps qui était une contrainte énorme pour moi ! Et donc cet hiver j'ai pas eu une peau de merde ! Parce qu'en fait j'ai la peau très très sèche ! Et donc ça en fait c'est un bonheur ! J'attends qu'une seule chose c'est de sortir de la douche pour pouvoir m'en mettre ! Et c'est vraiment pour que je sois emballée pour un beurre corporel ! Et ça c'est mon troisième peau ! Ah ouais ! Voilà vraiment ! C'est un gros peau mais j'ai un gros corps ! Faut étaler sur toute la masse, sur toute la surface corporelle quoi ! Et en fait celui là c'est celui qui sent... Enfin ça sent le gâteau quoi ! Moi qui cherchais des odeurs de barbe à papa et tout ça là je trouve que ça c'est très agréable ! Et ça sent un peu l'amande ! Ils disent milkshake de notes gourmandes de vanille orange et amande saupoudré de sucre glace ! C'est pas trop sucré ça ! A savourer sans modération ! Et franchement je vous assure c'est le kiff total ! J'ai acheté la crème pour les mains aussi de cette gamme là ! Et c'est la bulleuse grignoteuse ! Donc si vous cherchez un parfum qui déchire... Moi j'adore celui là ! Après bon voilà les parfums chacun ses goûts ! Mais moi j'adore vraiment celui là ! Et franchement même les rouges à lèvres liquides, les vernis à ongles ! Les vernis à ongles et amnes ils sont vraiment super ! Ils sont pas très chers ! Ils sont à 3 euros et quelques je crois ! Et franchement foncez quoi ! Moi qui suis pas une super folle de maquillage, j'en achète pas tout le temps ! Là je trouve que ça vaut le coup ! Parce que c'est de la bonne qualité et c'est pas très très cher ! Et ça ça coûte, un pot comme ça ça coûte quand même 9 euros et quelques ! Bon voilà c'est pas plus cher que chez The Body Shop ! Ouais c'est 17 euros je crois ! Et donc j'ai profité des soldes d'hiver là de Noël pour en prendre d'avance ! Du coup là il me reste plus que celui-là et un autre pot ! Mais comment je vais faire après quoi ! Voilà donc je les ai eu à 4 euros et quelques ! Voilà ! Donc ensuite un autre produit que j'ai bien aimé et que je n'ai pas depuis longtemps ! C'est en fait un élixir pointe et zone très sèche de Jacques de Sange ! Et ça franchement sans parler de l'odeur ! Je vous ai déjà présenté des millions de fois le masque que je rachète tout le temps ! Et en fait ça a exactement la même odeur ! Ça sent quoi ? Ah ouais ! Ah ça sent bon ! J'adore ! Ça sent comme un grand-mère ! Non mais c'est un compliment ! Parce que ma grand-mère elle sent pas... Et en fait je l'ai mis pendant plusieurs plusieurs jours ! Donc après me mettre de laver les cheveux et... J'y arrivée ! Et sec ! Enfin les cheveux secs ! Et franchement j'ai vu une réelle différence par rapport à mes pointes ! Donc ça je suis super contente ! Donc à tester sur la longueur ! En tout cas pour l'instant j'adore ! Donc j'espère que ça va continuer comme ça ! Ça en plus on le trouve en supermarché ! Ouais ! Et là en ce moment il y a un promo Carrefour ! Voilà ! Bref ! La conclusion c'est foncé au promo Carrefour ! Donc moi pour les favoris j'ai fini ! Donc voilà ! Bah t'as un flop ou pas ? J'ai un flop ! Bah moi j'ai un flop ! Pour ça t'as qu'à le présenter ! Je le présente après ! Bah vas-y ! Présente ton favori ! Enfin le flop après ! Ok ! Alors le dernier favori c'est un rouge à lèvres de chez Rimmel ! Je crois que je me trompe pas ! Oui Rimmel ! Donc qui est aussi en ce moment en promotion Carrefour ! Et que j'avais déjà acheté ! Mais en promotion Leclerc ! Et je crois qu'ils sont en ce moment je sais plus à quel prix ! Moins de 5€ c'est sûr ! Et celui que j'ai c'est le 360 As You Want Victoria ! Vous avez vu l'accent ! Et c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup ! Bon il sent ultra crémeux ! Donc je vais faire un petit swatch ! La couleur est super belle ! Après vu que c'est très crémeux c'est pas forcément... Moi j'ai pas de soucis au niveau de la tenue ! Mais j'aime vraiment beaucoup ! Il est super agréable à porter ! Et la couleur est juste intense vraiment j'adore ! Et j'aime vraiment beaucoup cette couleur ! Et il sent bon aussi ! Ça c'est un détail mais moi j'aime bien ! J'aime bien quand c'est quelque chose ! Ah oui ça j'aime bien ! Ça sent le rouge à lèvres quoi ! Ça sent pas ni la vanille ni la menthe ! Enfin je sais pas moi c'est quand j'étais petite que je sentais les rouges à lèvres de ma mère ça sentait ça ! Et ouais c'est vraiment des bons rouges à lèvres ! Moi j'ai pas de problème de tenue avec ! Bien au contraire j'avais un peu peur vu que c'est quand même assez crémeux ! Et que j'aime vraiment les finis à la base mat ! Mais franchement celui-là je l'aime vraiment beaucoup ! Ah tiens bah oui j'ai un favori en plus que je voulais présenter mais j'ai oublié parce qu'il est sur moi ! C'est ballot hein ! C'est ce collier là ! En fait c'est un collier que j'avais acheté à Marseille de chez Tiki Sun ! Et je sais pas si on peut le voir bien là ! Regarde les poils que j'ai au menton ! Non c'est pas vrai hein ! Voilà en fait c'est un collier avec une tête de tigre ! Je l'ai payé 40 euros ! C'était un stand itinérant qui était au terrasse du port ! Qui n'y est plus d'ailleurs ! Parce que quand on est allé on la cherchait il n'y était plus ! Et j'adore ce truc je l'ai pas quitté depuis quoi ! Il est trop beau ! Et tout le monde me demande où je l'ai acheté en plus ! Et c'est original ça change tout ce qu'on peut voir aussi ! C'est vrai bah en ce moment on en voit quand même beaucoup ! Des comme ça ! Enfin moi depuis que je l'ai acheté j'en vois pas mal ! Je sais pas si avant j'y faisais pas attention mais apparemment c'est une copie ! C'est Kenzo qui aurait lancé ça ! Parce qu'on me demande si c'est un Kenzo à chaque fois ! La prochaine fois je dis oui ! Donc moi mon dernier produit ! Non t'as pu non plus ? Vas-y vas-y ! Je fais tout à l'envers ! Donc le flop c'est une crème de soin qui est censée réparer les cheveux ! Pour les cheveux secs allumés de chez Garnier Ultra Doux ! Donc plus ça va plus je suis vraiment déçue par cette marque ! Parce que les shampoings j'ai totalement arrêté de les acheter ! Je l'ai tous fait presque ! Et j'aime pas du tout ! Je trouve pas du tout qu'ils soient efficaces ! Celui-ci à part le fait que ça sent bon ! Et encore ! Ah merde ! Et encore ! Je trouve que c'est un peu écœurant ! Ça sent le monoeil ! Ouais ! Mais du coup le mélange avec la mangue et le monoeil c'est... C'est un peu sucré ouais ! Ouais c'est un peu écœurant ! Et honnêtement je trouve qu'il fait rien à part me graisser les cheveux ! Voir peut-être temps ! Ça va même les assécher ! Voilà ! J'ai pas du tout aimé ce produit ! J'en ai acheté plein aussi ! Des produits comme ça ! Que ce soit chez L'Oréal ou chez Garnier ! Et j'aime pas ! J'aime pas du tout ! Après ça dérange que moi j'aime pas du tout ! Donc voilà ! Bon ! Et alors moi j'ai un flop ! Alors c'est carrément la gamme complète ! C'est un flop pour moi qui est un flop ! Alors maman c'est maman qui me l'a offert pour mon Noël ! Maman si tu me regardes c'est pas du tout contre toi ! T'es pas dans le produit comme on dit hein ! Tu peux pas savoir ! Mais pour ceux qui suivent ma chaîne un petit peu ! Pendant les fêtes de Noël je cherchais les produits qui sentaient la barbe à papa ! D'ailleurs j'en ai trouvé hein ! Puisque j'en ai un dans mes favoris que vous irez voir après d'ailleurs ! Ou que vous avez vu avant je sais pas ! Et en fait ma mère m'a offert toute la collection de chez Lulu Castagnette ! A la barbe à papa ! Mais comment vous dire ! Ca sent tout ce que vous voulez sauf la barbe à papa ! Je trouve que ça a une odeur dégueulasse ! Alors oui je m'en servirai parce que c'est un cadeau et que voilà ! C'est un produit finalement on lui demande de laver quoi ! Mais je sais pas ! Celui là il est pas ouvert parce que j'en avais un dans la douche ! J'ai pas retrouvé le bouchon en fait ! Ca pue en fait ! On dirait... Tu sais genre la peinture un peu tu sais des produits avec des... Ah non ça sent très mauvais ! Non c'est vraiment pas agréable du tout ! Je vois pas où ils ont foutu la barbe à papa dedans ! Enfin je sais pas où ils ont trouvé l'idée de... Ah puis ça donne pas envie à le sentir de te laver avec ! Ah non vraiment pas ! Alors bon voilà ça en plus c'est le shampoing ! Donc je vais devoir me faire tout ça quoi les gars ! Ou alors j'offre à quelqu'un que j'aime pas ! Alors si toi tu regardes cette vidéo et que tu vois que je t'offre ça tu sais ce que je pense de toi direct ! Tiens d'ailleurs voilà ! Merci beaucoup de l'hospitalité ! Allez salut ! Le pagadier qui est joli mais... Oui en plus c'est présenté dans une barre ! En plus c'est moi qui est gourmandise dessus mais non pas du tout ! Non je pense que ça donne pas envie ! Autant celui-là... C'est l'odeur que je connais ! Et en plus mine de rien je pense que ça a du coûté cher ! Ouais c'est sûr ! Parce qu'il y a le gommage... Alors par contre il y a des trucs qui sont à d'autres parfums ! Rien que le stress que la marque ! Je crois que le gommage il est à la cannelle donc je m'en sors bien ! Il y a des produits quand même qui doivent ressentir ! Il y a même des odeurs de vomi je trouve ! Ah t'es dégueulasse ! Non sérieusement ! En fait c'est ça ! C'est de la norme à papa mais après digestion ! Si si ! Après tu fais du colorant mais voilà ! Ah oui de la poésie bonsoir ! Franchement celui-là ça coûte moins cher ! Moi je l'ai ! Elle me l'a offert ! Et ça sent la norme à papa quoi ! Ah ça sent bien ! Je viens de le tester hein ! Ça a rien à voir ! C'est sucré ! C'est gourmand pour le coup ! Non mais en fait c'est vrai que quand c'est concentré comme ça dans le truc ça sent plus fort ! Parce que là moi je trouve que ça sent meilleur à l'utilisation ! Donc ça aussi certainement ! Enfin je l'ai déjà utilisé hein ! J'ai presque fini le gel douche hein ! Mais euh... J'ai envie de sortir la gerbe ! Celui-là... Prends mon shampoing ! Celui-là sent meilleur ! Et en plus il coûte là en ce moment 2€ ! Au promo voté Carrefour ! Et là je peux le tir parce que je suis pas sur ma chaîne ! Voilà ! Donc ouais bah je pense qu'on a... Reviens là ! Voilà ! Je pense qu'on a présenté tous nos favoris et flop donc ou du moment ou du mois ! Donc pour ce qui me concerne c'est du mois ! Et pour ce qui concerne Sandrine c'est du moment parce qu'elle fait pas forcément toujours ce genre de vidéo ! Voilà ! Moi j'essaie d'être régulière et de le faire tous les mois ! Donc j'espère que ça vous aura plu ! Je compte sur vous pour aller voir la première partie sur sa chaîne ! Je sais que vous êtes nombreuses à la suivre ! Donc je n'ai pas de doute là-dessus ! J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo ensemble ! Donc je pense pas que ça sera la dernière ! C'est une grosse fâche ! Non ! Ça risque pas d'arriver ! Et voilà ! J'espère que ça vous a plu ! On vous fait à tous de très gros bisous ! Ciao ! Moi je fais comme Tiffany ! C'est pour cacher le bide en fait ! On dirait que j'ai des nichons en fait ! Mais c'est une blague ! C'est juste les coussins en fait ! Après j'en ai pas ! Moi quand je suis toute seule je me cadre un peu plus haut ! Donc on voit pas cette partie gracieuse en fait de moi ! Vous voyez la regarde si je fais ça ! Ça se voit pas ! Vous voyez ? Hop ! Impeccable ! Par contre si je fais ça on voit un peu les bourrelets ! Donc c'est pour ça que je mettais coucouniètes ! Voilà ! Et moi je fais croire que du coup on y a des coucouniètes là pour le vent ! J'ai pas croit que j'ai des nichons ! En plus que le gel douche machin ! On est au top ! Salut ! Bienvenue sur la chaîne de Tiffany ! Ciao ! A bientôt ! A bientôt ! Salut ! Moi c'est Sandrine et toi ? C'est comment ? Bonjour à tous ! Aujourd'hui... Du mois ou du moment ! Donc derrière ce magnifique coussin qui n'est pas coucouniètes ! Donc il y a déjà un premier à 10 ! Donc on va vous prés... J'ai coulé ! J'ai coulé ! Il y a qui derrière le coussin ? On va couper ! J'ai arrêté avec ma phrase à quoi ? La coucouniètes ! Oh putain ! Ça va être chaud ! Bonjour ! Après le premier à 10 ! Vous allez deviner qui c'est je suppose ! C'est... C'est Robert ! C'est Sandidinamite ! Putain mais j'ai pas... C'est Sandidinamite ! Mais c'est pas bien ! J'ai changé tout ça ! Bon alors fais pas ! Parce que c'est moi aussi ! Il y aura un plus gros métier ! C'est que j'ai du mal à dire ! Sandidinamite ! Sandinamite ! Tu dis Sandrine et puis c'est bon ! Ouais parce que là j'ai buggé sinon !